Kate Middleton nous a sorti le grand jeu. La Duchesse de Cambridge s'est rendue mars 25 février au Théâtre Noël Coward de Covent Garden, à Londres, avec le Prince William, pour regarder une pièce sur la santé mentale. Pour cette occasion spéciale, la maman de Georges, Charlotte et Louis portaient ses cheveux ondulés, les yeux soulignés d'un trait d'eyeliner, un maquillage un peu plus soutenu que d'habitude, une robe noire en tweed fait main de la maison éponine, fermée sur le devant par une rangée de boutons, et une paire d'escarpins argentés Jimmy Choo qui brillaient de mille feux, assortis à une minaudière. Les pieds de Kate Middleton ont particulièrement attiré l'attention, parce qu'ils scintillaient, d'une part, mais aussi pour leur prix tout aussi éblouissant. 525 livres, soit 630 euros, selon The Mirror. Le Prince William a fait un choix bien plus sobre, un costume bleu, une cravate imprimée et une chemise blanche. Un thème cher au couple la pièce de théâtre, qui est une comédie musicale, a remporté 6 Tony Awards, l'équivalent des Molières aux Etats-Unis, après sa première à Broadway en 2016. Elle narre l'histoire d'un garçon angoissé qui a du mal à tisser des liens avec les autres dans un monde hyper-connecté. La fiction a eu le mérite d'eider parents et enfants à discuter de certaines des difficultés liées à la santé mentale auxquelles sont confrontés les jeunes, que ce soit en Grande-Bretagne comme dans le monde occidental. Un thème cher au Prince William et à Kate Middleton, pour lequel ils consacrent beaucoup d'événements. Ils ont discuté du sujet avec l'auteur de la pièce, Stephen Levinson, et les deux compositeurs Justin Paul et Ben Jepazek. Le duc de Cambridge s'est même demandé si une telle pièce aurait provoqué tant d'engouement une décennie plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501